J'ai une façon de travailler vraiment quotidienne, j'aime bien le lien de la musique avec le moment où on l'a fait. Pareil aussi le lien de la musique avec le moment où on l'écoute, j'aime bien ce côté-là. Et là par exemple le phare, t'étais en ville, j'imagine, je crois que t'aimes pas trop Paris, t'arrives pas trop à écrire à Paris. Si, mais quand j'ai commencé l'album, non, là j'en avais un peu marre, puis il faisait beau, c'était le juin, donc je voulais aller à Ouessan, parce que j'aime dire cette île. J'ai loué une maison pendant trois semaines, et puis j'ai travaillé là-bas. Et donc il y avait le phare à côté, juste pas loin de la maison. J'ai été surpris par le côté presque intime et vachement pas du tout grandiose, et petit, on peut avoir un phare quand on est près de lui. Et puis aussi le faisceau, la nuit, qui éclaire plein de détails, donc je crois que c'est un parallèle intéressant avec mes morceaux. Ouais, c'est une métaphore qu'on peut faire avec ta musique éclairée, peut-être des parts de... Ouais, c'est ça, enfin, un petit peu comme un journal, quoi. Le phare, ça peut aussi être un peu synonyme de solitude, quoi. Toi, tu travailles en solitaire, c'est... Ouais, je revendique pas ça, mais c'est vrai que j'ai... Pour l'instant, je travaille essentiellement tout seul. Peut-être aussi justement, parce que j'aime bien ce lien avec le quotidien, donc je peux pas avoir... Enfin, ça peut être que personnel, et donc ça passe par la solitude, ouais.